Second élément de pilotage concernant la trajectoire du planeur, celui de l'inclinaison. L'inclinaison correspond à l'angle que fait le plan des ailes avec l'horizon. Pour vous, pilote, il s'agit de l'angle formé par la ligne d'horizon et votre repère capot. Lorsque vous agissez sur le manche vers la gauche, le planeur s'incline à gauche et le nez du planeur défile vers la gauche. De même, lorsque vous agissez sur le manche vers la droite, le planeur s'incline à droite et le nez du planeur défile vers la droite. Pour rester en ligne droite, vous devez contrôler vos repères visuels pour faire en sorte d'avoir une assiette constante et une inclinaison nulle. Alors, simple de piloter un planeur ? Presque. Car vous verrez qu'en agissant uniquement sur le manche, à droite ou à gauche, il se produit un effet inattendu mais inévitable, l'effet de l'asset inverse.